J'ai vraiment personne dans ma famille qui est marin, j'ai personne de l'armée. Je suis vraiment le vilain petit canard de la famille. Depuis combien de temps que tu es dans la marine ? Ça fait 4 ans. Je me suis engagée, j'avais 19 ans, le 2 septembre 2019. Ok, tu t'en souviens, tu sais hier ? Ah oui, je m'en souviens, oui. Quand tu étais à l'école des Matelots ? Oui, c'est ça. Donc on a une formation initiale qui dure, je crois, c'est 6 mois. Et après, on a une formation métier. Toi, tu as été formée au métier de cuisinier ? Oui, c'est ça. On fait un tout petit peu de boulangerie. C'est vraiment la boulangerie, on va faire une baguette, on n'a pas de batteur, on fait à la main. En fait, quand tu arrives sur un bateau et que tu as la fonction de boulanger, tu découvres vraiment tous tes outils ? Exactement. Et chaque bateau est différent, chaque panem se règle différemment. Chaque four est différent. Vous savez quand même bien réagir aux imprévus. Oui, voilà, c'est ça. Ça fonctionne pas, tu es formée pour le métier à l'imprévu. Du coup, là, c'est bon, tu as terminé la préparation. Oui, là, c'est bon. Là, j'en fais quatre que j'ai préparées hier. Là, je les ai laissées sécher. Après, je vais les garnir de praliné. Et donc ça, c'est dans tes collègues ? Voilà, c'est ça. La première raison de la chance, il faut être collègues avec ça. En général, je m'amuse. Quand je fais des gâteaux d'anniversaire, je m'amuse. Après, pour tout le bord, c'est un peu plus compliqué au niveau des quantités, etc. J'ai un rôle annexe de la boulangerie. J'ai un rôle brancardier. Ok. Ah oui, donc hier, quand il y a eu l'incident à l'imprévu, tu as été abandonné ta boulanger. En fait, j'essaie de gérer mon temps en fonction de... Enfin, je me dis, si jamais il arrive quelque chose, il faut qu'il y ait toujours le pain qui soit soit en cuisson et qu'il y ait quelqu'un qui puisse le surveiller. Ou alors, il est en train de pousser et dès que l'exercice se termine ou dès qu'il y a un problème, quand j'arrive, je le mets à cuire. Dans ce genre de situation, tu te changes en combien de temps ? Je ne sais pas. Je vais dire cinq minutes, grand max. J'ai mes chaussures enlevées, j'enfile ma TPB et puis, en général, soit j'ai un t-shirt à la proximité, toutes mes affaires, elles sont prêtes, elles sont sur le pâté. En général, le boulanger, il n'a pas forcément de rôle annexe. Sauf que moi, vu que je suis déjà partie avec des rôles, du coup, ça ne me dérange pas en soi puisque c'est brancardier et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Tu avais encore moins l'idée en rentrant dans la marine que tu allais être brancardier ? Ah, pas du tout. Alors, vraiment pas. Mais justement, ce qui me plaisait, c'était de faire aussi autre chose. Je ne voulais pas faire que de la cuisine. C'était une envie depuis longtemps que tu avais être entré à la marine ? Eh bien, en fait, j'avais un lycée qui faisait un partenariat marine. Ok. Et le lycée Albert Baillé, à Tours. Ok. Donc, il n'y a pas de marins là-bas. Oui. Il y a un cirfa. Et du coup, ils sont venus nous voir. Ils devaient faire des stages. C'était un bac pro, donc en fait, on devait faire quelques stages. Et ils nous ont proposé de faire des stages dans la marine nationale. Et moi, j'ai dit non. Parce qu'en fait, je voulais absolument faire mon CAP pâtisserie avant. Ok. En fait, j'aurais pu faire les deux en même temps. Et à la suite de mon CAP, j'ai fait deux ans d'apprentissage dans une entreprise. Et je me suis rendu compte que je voulais quand même intégrer la marine. C'est grâce à tes études que tu t'es rendu compte que la marine, ça t'intéressait ? Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, parce que j'ai vraiment personne dans ma famille qui est marin. J'ai personne de l'armée. Je suis vraiment le vilain petit canard de la famille. Tu es un petit canard aussi, mais c'est ça de toi. Ah oui, oui, bien sûr. Comment t'as soigné la réapie quand tu t'auras dit que t'allais venir cligner dans la marine ? Très bien. Ah oui, mais ça rend... J'ai mon beau-père qui était dans l'armée. Donc forcément, il était... Ah oui, c'est super bien, tu vas voir. Donc du coup, ils sont super fiers. Tu t'apportes quand même beaucoup de réconfort aux gens tu t'en rends compte ou pas ? Je sais que les gens, ils adorent manger. Donc oui, c'est sûr que ça aide à... En fait, même pendant leur quart, ils pensent qu'à ça. Ils se demandent qu'est-ce qu'on va manger ce midi. C'est un peu la conversation qu'ils ont. Donc c'est ça qui donne aussi... Enfin, qui fait que ça fait du bien d'être là. On se dit qu'on n'est pas là pour rien et qu'il faut quand même du bien aux gens. Et c'est... Ouais, c'est... On apporte du réconfort. Ouais, j'aime bien. Ouais, ça m'aide. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est...